bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on se retrouve pour une exploration de banques de sons c'est trap morphine de chez dna lab alors pourquoi je vous parle de cette de ces de dna lab tout simplement parce que bon c'est une société qui fait des racks extension et des banques de sons qui sont vraiment pas mal et en plus alors quand on va sur leur site c'est dna lab software.com on peut se rendre compte que tous les mois il ya un refil gratuit et bombe avant de vous faire les explorations je voulais voir si effectivement c'était bien tous les mois là c'est la deuxième que je récupère donc il n'y a rien à faire il suffit tout simplement de télécharger le d'aller sur le site d'aller dans free software du mois vous télécharger le refil et ensuite vous pouvez l'exploiter donc la seule restriction c'est que ce refil fonctionne à partir de raison 6.5 alors nous voici dans raison et on va voir un peu alors quand on est voilà dessus le petit logo c'est le même que celui du site voilà c'est cette image la trap morphine hop et dedans on a trois dossiers donc dans le premier dossier il ya les sons de base ensuite on a un dossier avec des combinateurs et des sons avec effet et enfin on a des tout simplement des effets voilà donc là par exemple il ya trap echo il ya deux effets options les charges sont des combinateurs apparemment ah non même pas donc un écho comme ça avec les réglages et le deuxième pareil donc voilà petite banque de sons gratuits alors il ya pas mal de choses relativement intéressantes donc si on va dans les sons de base on va se rendre compte qu'on a des sons pour le substractor pour le malstrom et pour le torr donc on va s'écouter un peu ce que ça donne par exemple je vais prendre celui ci donc c'est funk funkster filter hop là on est dans les sons substractor donc c'est vraiment utile pour les gens qui savent pas trop programmer leur synthétiseur au moins ça leur fait plein de presse est à pouvoir utiliser quoi on va s'en refaire un petit outre donc ça c'est pour quelques exemples des des presse est subtractor là je vais prendre les presse est de qui Gra skull il on on Lin il 2 2 on C'est pas mal de sons synthétiques, comme vous l'aurez remarqué. Tocchoir, voyons voir ce que ça donne. Voilà, ensuite on a les presets de Malström. Gucci Lid. Trap Chouarquet. Donc voilà, il y en a une tripotée dedans. Je ne sais pas combien il y a exactement de presets, mais il y en a pas mal. Donc il y a tout ça dans les sons de base. Et ensuite, quand on va dans les combinateurs. Hop. Hop, avec une jolie interface Trap Morphine. Un joli combi backdrop Trap Morphine. Et là. Un joli combi. 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 Donc Full Trap Pod. Future String. Donc, comme on peut le voir, il y a vraiment de bonnes choses. Glitch Ghost. Bon, après, c'est à explorer. La banque, elle est assez conséquente. Il y a des belles, fin des cloches. La banque, elle est assez conséquente. Donc, voilà pour ce qui est de cette petite banque Trap Morphine. Et en plus, moi, je vous ai préparé un petit morceau que je mettrai après. Je ferai une petite vidéo, comme je fais d'habitude, quand je montre mes morceaux. Excusez-moi. Donc, quand on prend le rack, voilà ce que j'ai utilisé. Donc, un RX 950 et un Audiomatic avec l'effet vinyle pour donner un grain un peu analogique à l'ancienne. Ensuite, un des presets de Trap Morphine. Et ensuite, j'ai pas mal de banques Studio Link VST où j'ai utilisé des presets de batterie. Un effet glitch pour donner un peu de mouvement à ma batterie en utilisant le stutter et les effets stop, tape stop ainsi que la reverse. Le petit plugin Wider pour ajouter de la stéréo. Ta ta ta, j'ai utilisé quoi encore ? Et des presets d'Hydronexus pour le son. Ainsi que des petites voix. Avec un effet d'autopane. Un effet de délai autopane dessus. Donc, on va s'écouter cette petite démo. Tout de suite. Donc, c'est pour illustrer un peu ce qu'on peut faire avec la banque Trap Morphine. Donc, le preset que j'ai utilisé de chez eux, c'est... Je sais plus où il est. Si, ça doit être celui-là. Voilà, c'est ça. Hop, je me remets au début et je lance ça. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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